Le département, quand on est un élu, un conseiller départemental, on est avant tout l'élu de son département et pas l'élu de son canton. Et l'enjeu de cette élection, c'est d'abord de préserver le département dans le cadre d'une majorité qui rassemble la droite, le centre, les non-inscrits et surtout éviter l'incident de parcours de 2008 qui a vu la victoire du Parti Socialiste et de ses alliés et qui a mis vraiment les finances du département dans un état proche de celui qu'on connaît aujourd'hui à Argentoël. Donc le premier enjeu de ces élections départementales, et on va y prendre toute notre part sur le canton d'Argenteuil 2, c'est déjà faire en sorte que ce département du Val-d'Oise puisse rester à droite. On se souvient qu'on avait été un peu hors normes, si j'ose dire, en 2011, puisqu'on avait été le seul département de France à basculer de gauche à droite avec, on va dire plutôt un vent de face pour parler clair. Bon. Aujourd'hui, on nous accorde plutôt les faveurs des sondages au niveau national, on le voit bien. Pour autant, je crois qu'au niveau local, et ces élections sont avant tout des élections locales, il n'y a rien de gagné d'avance. Et j'ai même envie de dire que nos adversaires ont tout fait au travers du découpage électoral ou plutôt du charcutage électoral que constitue le nouveau découpage valdoisien, ont tout fait pour s'assurer un certain nombre de cantons. C'est important d'investir, de continuer à réhabiliter certains établissements qui s'avèrent être dégradés, de mettre en place des projets et d'apporter aussi des subventions, parce que le Conseil général participe également sur tous les projets. Malheureusement, les communes ont quand même des difficultés financières et ne peuvent plus subvenir aux demandes des collèges. Là, étant une compétence du Conseil général, c'est vrai que c'est important de soutenir tous les projets et d'apporter les fonds nécessaires pour l'épanouissement des jeunes collégiens. Continuer déjà ce qui est déjà en place actuellement et nous devons également réfléchir sur peut-être se positionner sur certains collèges qui auraient besoin d'être réhabilités. Moi, celui qui me vient aujourd'hui à l'esprit, c'est celui qui me tient à cœur, c'est le collège Eugénie-Coton, car je suis passée par cet établissement-là.